Dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Les gens que vous avez formés, qui doivent être à l'avenir, ils sont mouillants, ils sont mouillants, ils sont mouillants. Ils sont mouillants, ils sont mouillants, ils sont mouillants. Ils sont mouillants, ils sont mouillants. Ils sont mouillants, ils sont mouillants, ils sont mouillants. Ils sont mouillants, ils sont mouillants, ils sont mouillants. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. ... 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 « Faire de mes enfants une race bénie de l'Éternel. » Regardez, même si vous n'avez pas des enfants, faites la prière. Mettez la main sur vos entrailles et dites, « Tous les enfants qui sortiront de mes entrailles seront des races bénie de l'Éternel. » Vous êtes un homme, vous êtes une femme et vous n'avez pas encore d'enfants. Mettez la main seulement sur vos entrailles et dites, « Tous les enfants qui sortiront de mes seins, de mes reins, de mes entrailles seront une race bénie de l'Éternel. » Et vous qui avez d'enfants, priez avec toute votre force. « Faire de mes enfants une race bénie de l'Éternel. » « Faire de mes enfants une race bénie de l'Éternel. » « Faire de mes enfants une race bénie de l'Éternel. » « Le monde, c'est une race bénie de l'Éternel. » « Le monde, c'est une race bénie de l'Éternel. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au moins, chaque trois mois, jusqu'à ce que vos enfants soient affermis dans la foi, établis, et leur âme, leur esprit aiguisé, jusqu'à ce que vos enfants aient la connaissance de Dieu. Maintenant, pour être une race bénie de l'Éternel, voici ce qu'il faut avoir. L'esprit de l'Éternel reposait sur mes enfants, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Écoutez ceci, Jésus était Dieu, mais sur la terre, dans la forme humaine, il a besoin de la crainte de l'Éternel. Pour plaire à Dieu, il a besoin de la crainte de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Pour que vos enfants puissent réussir, la première semence dont ils ont besoin, c'est la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que nous appellons la crainte de l'Éternel? C'est la semence de la sagesse. La vie déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je ne parle pas de la sagesse de ce monde, mais je parle de la sagesse divine qui reconnaît Christ comme Seigneur et son vrai personnel. Et qu'il reconnaît que la vie éternelle est obligatoire. Paré sous Thében Nakaya, que l'esprit de l'Éternel se repose sur mes enfants. L'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de la haine du mal, l'esprit de la force. Que l'esprit de l'Éternel se repose sur mes enfants. Que l'esprit de l'Éternel est le même temps. Que l'esprit de l'Éternel est le même temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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